Du coup le chien s'est cassé. Du coup le chien s'est cassé et il ne vous a pas calculé. Du coup vous voyez que derrière vous il y a le père qui se sert apparemment de l'eau bénite. Il était l'auréventé. Du coup je regarde un peu le rouloir et est-ce qu'on est encore dans les égouts ? Il n'y a rien qui diffère de ce couloir. Il y a toujours des petits tuyaux par-ci par-là. Pas de symbole. Vous voyez le père derrière vous qui regarde le chien passer et qui se tourne vers vous. Vous avez tous regardé le chien passer. Il s'y met un peu plus loin et il dit... De quoi ? La mallette tout cela. J'ai récupéré la mallette. J'ai enfin la mallette. Je vous confie la mallette. Je vous confie la mallette. Je l'ai trouvée au sein de ma pièce. Et donc ainsi apparemment de ce que j'ai pu voir dans cette mallette vous était destinée. Donc je me permettrai de vous la remettre. Je crois que quand il dit qu'elle vous était destinée, son bouquin qui est avec lui irradie un peu. Je suis d'accord. Moi je lâche un petit sifflement. C'est genre... Et donc ils vous remettent la mallette par contre... Je ne sais pas comment elle se trouve. Je ne sais pas... J'aurai une clé ! Allez, oh, oh, oh ! Hein ? Alors du coup, tu donnes la mallette à qui ? A qui confit-tu la mallette ? Je ne sais pas que tout ça j'ai essayé. Réagir ? Attends, Jean, il s'agit de réagir. Je me propose de prendre la mallette. Non, non, non. C'est lui qui choisit... A qui je veux la donner ? Non, il ne va pas l'acheter en l'air et c'est pour lui qui sauf qu'il a. Par exemple, ça ne pourrait être pas. C'est lui qui choisit à qui confit la mallette. Ah, il y a un... Bonne question. So-so. Le plus pur. Le plus pur. Donc tu vois qu'il te tend la mallette. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends la mallette et je vois si je peux... Tu regardes ? Ouais, ok. Tu prends la mallette comme ça, tu sens qu'il y a un truc qui bouge dedans. Tu ne sais pas quoi. C'est une bonne mallette, hein. Assez bien mastoc. Tu la pètes avant en mettant un coup de savane dedans. Non, la mallette, elle est propre. Elle a bien résisté jusqu'à présent. Tu la frappes après deux. Et tu peux voir qu'il y a deux serrures. On va voir une de chaque côté. Et au milieu, il y a un petit carré noir. Un petit carré noir. Un petit carré noir juste en dessous de la mallette. Il a... D'accord. Donc, on va amener à l'échelle. Il est notamment pour le... Les serrures à clé. Oui. Ah ben, oui. Il y a des femmes, ils essaient machin sur des serrures. Pas de clé. Voilà, une grosse et une clé bien grosse, c'est une, tu vois, pour schématiser, tu vois, tu as une grosse, juste une grosse clé et une petite clé toute fine, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, tu as la manette. Donc, vous continuez d'avancer, et vous avancez, vous avancez, et au loin, vous allez tous me faire un jeu de remarquer. Bien toi, vos petits prêts. Allez, c'est chez toi. Bah, j'ai un petit plus chez moi. 6-4-4. Tu veux du mettre tellement plus sur remarquer. D'ailleurs, qui est devant ? Oh, 6-4 ! Moi, je suis toujours devant, moi. J'ai fait les 6-4-4. Bah, 1-2-5. C'était quoi ? 1-2-3-4-5. Non, 6-4-3. Non, j'ai 5-4. Voilà. 6-5-4-5. C'était tout ça. Tout le monde entend. Donc, vous entendez trop loin, des bruits de... TING! 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 Ça marche, ça fait un petit bruit de clochette à chaque fois. Ça fait un petit bruit, vous voyez, comme des clochettes. Du coup, je regarde un peu du monde, je vais en regarder. Du coup, tout le monde s'est arrêté, tout le monde écoute. Ils entendent des petits parats comme ça. Une démarche un peu... C'est un peu lent, on dirait un vieux comme ça. Genre, il hésite à marcher ou il a du mal. Vous entendez ? Une jambe de fête. Une jambe de fête. Une jambe de fête. Une jambe de fête. Je fais tellement 228 kg. Ça va pas. Ça va pas. Et du coup, ce que je fais, c'est que vous avancez. Vous avancez tout ce soir ? Vous avancez tout ce soir ? Oui. Un petit pantalon de fête. Un holster qui brille bien avec une arme dedans. De l'autre côté... Est-ce qu'il est dodo ? Une poche. Oui, il est dodo. De l'autre côté, une petite poche. Ce qui dépasse un gros manche. Vous pensez que c'est un couteau. Et donc, vous voyez, il est là avec ses petits épreux. C'est ce qui faisait le bruit. Et ses petits épreux comme ça. Et qu'est-ce que vous faites ? Il a une démarche un peu comme ça. On est dans son dos comme ça. On est dans son dos. On est dans son dos. Exactement. Il y a de la lumière quelque chose. Il n'a pas de la lumière et tout. Il avance comme ça. Tranquille. Pas de la torche. Il avance le serein. Elles font ichide. Là, on va juste essayer de le surposer. Si c'est le Kluge, ils dînent plus. Ils sont pas mal. Pas mal mais si on est dans des doutes, tu te vois, il faut se câmer. Tu vois, il est dans un test. On est dans un test. Du coup, si, c'est Dreams, wench, Ouvidemment, vous n'entendez plus le bruit des épreux. C'est ça. Vous êtes tous en train de chuchoter et tout. On va nous enamy. Vous êtes en train de chuchoter. Moi j'mais être Monsieur ! Et là, tu entends... Tu t'entends. Plink, Plink. Il se retourne. Il a son chapeau comme ça, il te regarde, il fait ça. Moi, je suis derrière. Oui, il te regarde, il s'écarte pour que tu fasses le ventre. Et du coup, il laisse son chapeau comme ça, il te regarde, il fait... C'est Siren ! Tu peux m'appeler Siren ? Faut pas rigoler, faut pas rigoler, faut pas rigoler. Qu'est-ce que tu veux ? Non, non, regarde-moi. Donc, le gars, maintenant, qui vous fait face, faites-moi... Ben, qui est le plus devant ? Ben, moi, je suis en deux os marqués ici. Ben, moi, je suis en deux os marqués. 4, 4, 4, 4, c'est pourrier. Tu vois, dans ce holster, son arme... C'est en plastique. Elle a l'air bien, tu vois. Son arme brue, elle est belle, elle est nickel, elle est bien grosse. C'est la bonne bête, quoi. Tu peux voir avec une bonne arme. Apparemment, elle est bien huilée, elle est bien entretenue, tranquille. D'accord. Et du coup, Ivo regarde et il dit... Vous me suivez ? Ben... Mais non, on a avancé dans le même... Dans le même... Je ne comprends pas. Le choix, le choix éventuellement dans la bonne direction. Tu vas où, t'as mal ? Là, je veux retourner vers... Je veux faire un genre, un peu pas qu'il se passe. Parce que... Non, celui-là, apparemment, de ce que je vois, il ne peut pas. Il a aucun problème. Tout est confessé, tout est bien. Tu vois que quand il dit ça, il va de nouveau... Moi, je pense que c'est pas un connard. Ça évoque devant moi, du coup... Toi, tu lui as dit où tu vas, c'est ça ? Ouais, tu vois où la malade. Alors du coup, il te regarde comme ça. Il relève enfin une fois son chapeau de cowboy, tu vois. Et du coup, il te dit... Quoi ? Cherche un défi, moi ! Envers ! Tu serais pas le convain à... Il est le plus pro-commode du bordeaux. Et du coup, tu vois, voilà, tu vois qu'il marche comme ça maintenant. Il vous jauge comme ça. Il regarde, tu sais, avec un petit air grave. Tu vois, il est bien portant quand même. Tu vois, c'est... C'est pas une bonne baraque, mais il équivalise un peu avec toi. Tu vois, il est assez grand, assez fin, mais il est baraque comme ça. Bon. Et du coup, ça fait toujours... Ouais, moi, je vois que le mec, il avait chaud patate. Et moi, je suis à un niveau de tir, tout ça... Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis à un niveau de tir, mais... Moi, je suis à un niveau de tir, mais... Je suis à un niveau de tir, mais... Je suis à un niveau de tir, mais bon... Moi, je lui pose la question, je lui dis, Mars, Iron, toi qui cherches un défi, tu sais, Il faut retrouver un endroit rempli de gens ici. Rempli de personnes, etc. Pour le moment, la seule personne que j'ai lue, c'est vous ! Et vous n'avez pas lieu d'être à défi ! Ah, effectivement ! Cherche quoi comme défi ? Défi de tir ou défi de quoi ? C'est un défi, maman ! C'est parce que c'est un défi ! Peut-être que je te montre ? On te regarde avec la petite souris. Et t'entends toujours son petit pas. Clic ! Clic ! Après, moi, je te dis, Au niveau armes à feu et tout ça, je suis mauvais. Après, si tu cherches un défi... Surtout qu'on n'a pas d'armes à feu. Combien au corps à corps ? Tu es une deuxième armes à feu ! Du coup, il te regarde comme ça, il rigole un peu. Ben oui, il est un peu péné comme ça ! Et du coup... Il te regarde et il est fait... Ah ! Un défi ! Je suis sûr qu'il ne fallait même pas me toucher ! Et tu vois, il marche comme ça... Clac ! Clac ! T'entends à la pari lourd, avec des petits clinks. Et tu vois, le gars, il ne peut pas s'empêcher de bouger, tu vois. Il tombe comme ça. Et puis tu te regardes, du coup, vu que tu l'as un peu défié, comme ça, il te regarde la nez là. Alors, je te propose un truc, garçon. Vas-y ! Tu déposes tes armes. Je te pose le lien. Et on te bastonne. Le premier qui reste en terre, à peine. Du coup, il te regarde, il dit... Je te propose un truc, garçon. Je me mette un mal dans le dos. Et je te fais regretter de jouer au téné. Ça tombe bien, il y a un prêtre, il pourra en même temps t'errer. Donc, il se propose de te mettre une trompe, mais juste avec les petits. Ouais, juste avec les petits, ouais. Et du coup, il te regarde comme ça, il prend ses mains, et il fait comme ça. Évidemment, vu que je suis chaud patate en baston, moi, j'ai bien envie de détruire ça. Moi, je regarde un peu Luc, ça, il lui fait... C'est pas moi qui fais tendance. Je regarde un peu Luc, pourquoi tu ne défies pas à ton homie préféré. Ça, c'est un défi. Et puis là, c'est bleu. Ah, mais t'as le matos. Ah ouais. Bon alors, c'est un vieux ? Je ne sais pas, je ne parlais pas. 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 Eh, de quoi vous parlez, là ? Tu te dégoutes ? Tu te demandes peut-être au prêtre de te chanter de « Je vous salue Marie » ? Alors que tu crèves ? Mais comment tu sais ça ? Eh, eh, ben ! Comment comment tu sais ça ? Eh ben, on va prendre le prêtre du jeu pour voir que c'est un prêtre, tu vois ? Moi, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Moi, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Défier le groupe. Mais oui. Mais le prêtre, il balance le pierre dans lui avant qu'il meurt. C'est ça que... Là, on gagne la gueule. Bon ! Allez ! Il faut que vous êtes en galère ! Vous vous laissez ! Et du coup, tu vois qu'il reprend son chemin comme ça. Il remet ses mains dans lui. Et puis il continue à lui parler. Il tourne le haut. Ne tourne pas le haut comme ça, garçon. Euh... Tu vois qu'il s'arrête ? Moi, je me mets contre un mur. Tu vois qu'il s'arrête comme ça, de dos ? Et du coup, il te regarde, il dit... Je tourne le doigt qui je veux ! Et du coup, tu vois, il part même comme ça. Moi, j'espère. Il y a un gros ballon qui réveille. Et le gars, serein, il te regarde droit dans les yeux. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a qui à côté de moi ? Il y a qui à côté de moi ? Moi, je crois, non ? Moi, je suis derrière. Moi, je suis derrière. Moi, je suis juste devant toi, je crois. Mais toi, c'est tout. Putain, il n'y a rien d'un but aîné ici ! Casse-toi ! Mais toi, tu n'as rien gagné ici. Ah ouais, non, moi, je veux pas me battre. Enfin, je veux pas me battre. Mais vous voyez qu'il disparaît dans la paix, non ? Je te tente à part de près, mais je te suis sûr qu'il n'y a que toi qui te rentre pas. Si ça tombe pas, je lui en ai mis derrière. Et j'avance d'un bras rapide. Je ne sais pas si c'est l'entendre, ça, que j'en prenais. Tu vois qu'il passe la barre de fer à ceux qui lui ont été tués. Voilà. Tu doutes, t'en tires les confusions que tu veux, mais bon, c'est pas un ton de trucs. C'est pas comme s'il m'avait dit, ouais, venez, on va rentrer bientôt. J'allais, il faut pas se battre. Donc tu vois, le brech, il te dit, j'ai dit, frère, il ne faut pas se battre. J'ai plus cherché. Moi, mon frère, moi, t'as vu, frère. J'ai plus cherché. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu lui cours des lèvres ? Non, je cours pas parce que ça serait moi gravé ici. Ok. Je marche d'un barrière. Ok. Et du coup, tu vois qu'il continue à marcher arculons, comme ça. Et du coup, il s'en fait rien que je m'approche de lui d'abord. Si, si. Si. Il avait commencé à prendre de la chance. Et là, je te regarde si ça va continuer longtemps. Il voit que t'arrives comme ça. Il s'arrête. Il fait, t'es sûr de toi, gamin ? Tes règles ou mes règles ? Il manque tes règles ? C'est quoi tes règles ? Je te l'ai dit. Il est demain dans le dos. Et tu me touches pas. Et tu me touches pas. Et tu me touches pas. Alors, si je te touche, j'ai gagné. Mon gars, si tu me touches, je me fous à poil. Et tu es mort avec tout. Oh merde. Je te laisse tout. Mon arme, les tiches, mon couteau, et même plus encore. Et toi, comment tu gagnes ? Moi ? Ouais. Je m'arrête quand tu seras mort. Je suis pas chaud chaud, là. Je suis pas chaud chaud, là. Non, j'en ai coupé. J'en ai dit. Du coup, tu vois qu'il s'arrête ? Oui, tu peux. Je ne le montre pas. Je suis en train de rejoindre. Mon père, c'est pas se battre, là. C'est juste qu'il faut que je le touche. Un défi. Donc, il te dit, il te regarde et il dit, mon père, c'est pas se battre. Il faut juste que je le touche. C'est bon. Concrètement, c'est lui qui va me toucher la gueule. Moi, je vais juste le toucher. Y a-t-il un réel intérêt ? Du coup, il t'entend, il dit. Et du coup, il te regarde comme ça. Il est bien en face de toi. Il est devant dans le dos. Il dit. Faut pas attendre le seigneur. C'est toi qui pêche, là. Moi, je t'ai rien demandé. C'est chou, là. C'est sacrément la grande gueule, quand même. Un peu, ouais. Moi, je lui dis, tu viens de vous, en fait. Moi ? Ouais. J'en ai marre de traîner sur terre. Je suis descendu dans les égaux pour trouver un défi. Un défi à ma taille. Tu connaîtrais un mec qui s'appelle Crocodile Gondy ? Non, il s'en fait pas Crocodile Gondy. Non, ça me dit rien. Le chaman, ouais. Le chaman. Ah, le chaman. Ouais, il va bien, il va bien. Parce qu'il me semble qu'il cherche un défi lui aussi. En grand lui, il cherche pas un défi, non. Non, lui, il veut juste être pépère là. On va croiser les gens contre la PNJ qui cherche un défi. Non, ça c'était... C'était le boxeur, non, ouais. Ah bon. D'accord. Mais tu connais le chaman, alors ? Tu connais aussi le chaman, alors ? Ah ben, ça fait un moment que je tourne là, mais... J'ai toujours pas trouvé mon défi. Mais même les petits fanatiques en armure, ça te pose pas de problème. Malgré leurs tasers. Ah, les fanatiques qui traînent ici. Malgré leurs tokies, leurs tasers, etc. T'appelles c'est un défi ! Ah 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 ! Et tu vois qu'il est rigolo, non ? Ah 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 ! Bah je fais, ouais, bah... Sinon, euh... Il y a toujours les mains dans le dos. T'attends. Et je sais, mais... En discutant comme ça, tu vois. Il est... Il est serein, le mec. Mais il est serein, oui. Et sinon, il faut savoir les bestiaires un petit peu chelous qu'on peut trouver ici. Genre, les BMO, toutes les espèces de serpents géants, ça te pose pas de problème, ça ? T'as plus mis, toi, hein ? Ah ah ! Non mais là, du coup, je le regarde, tu vois. T'as pas rencontré ça ? Non. Ah bah si tu veux, on connaît un défi de taille. Et moi, on est ressortis du monde. Il te regarde et il te dit... C'est quoi un BMO ? Imagine un serpent géant dégueulasse, en gros. Ouh ! C'est pour ça que tu as le signifié, ça. Je pense, hein. Tu... Si on te n'a, je t'ai un fou pour trouver la bestiaire. Hé ! C'était ça, le tremblement de terre ! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut tuer la merde ! Non ! On s'est fait prendre à ta merde ! Ouais. Ok. Non mais... Je veux qu'on prône trop aux humains, moi. Ha ha ! Ha ha ! Je vois qu'on reste quand même réalistes sur ces conditions, hein ! Oh, oh, oh ! Tu es une tasse, gamin ! Non, non, non ! Avec toi ! C'est sur un pied ! Je suis pas... Je suis pas... Mais je veux dire... Pour quelqu'un qui avait l'air si confiant, je pensais... Là, je vais avec moi, c'est en évitation ! Je pensais que tu peux remettre une petite bestiole comme ça à terre, quoi ! Regarde là ! Je crois que ce que je vois, je n'ai pas vu ta bestiole ! Pour moi, t'es taré ! Mais si t'as un problème et que tu me... Tu me donnes... Tu me manques de respect, encore une fois ! Je viens, mais ce coup-ci avec mes deux mains ! Et tu regardes comme ça, tu vois, toujours une jambe en l'air, tes deux mains dans le dos... Et comme ça ! Hum... Ah bah... Fais ce que tu veux, vas-y ! Tu me montres toi, hein ! Est-ce que je me ferai ? Est-ce que je me ferai ? Est-ce que je te ferai ? Est-ce que je te ferai ? Est-ce que je te ferai ? Moi, j'avance et je vais pouvoir le dépasser parce que ça dure longtemps ! Sans animosité au cul ! Enlevé de passant, tu ne veux pas le faire ! Non ! Non ! Je veux dire ! Je pense que je peux mourir en histoire ! Du coup, il est comme ça, sur une jambe ! Il ne te regarde même pas passer ! Calcule même pas ! Et du coup, il te regarde encore pour lui ! Mais je regarde tous, je dis, allez les gars ! On y va ! Vous n'avez pas quelqu'un qui m'attend ! Moi, j'avance ! Et je suis vite ! Moi, je suis frère Jean ! Vas-y, ben je suis frère Jean ! C'est une quête ! Écoutez Saint-Homme ! Il a raison ! Passez votre chemin ! On se reverra plus tard, peut-être ! Si vous êtes encore en vie ! Ben, la prochaine, ça va le faire ! Je crois pas ! Je suis sûr ! Je m'appelle Sairong ! Boucher, toi ! Ah, vous savez, c'est pas commun comme nom, mais... Bonsoir ! Là, dans ma tête, c'est vrai ! C'est même pas un nom, ça ! Dans ma tête ! Dans ta tête ! Dans ta tête, hein ! T'as bien dit, dans ta tête ! C'est quoi le connard, il doit résonner ! Je te rends compte ! Même ses paramètres, ça ! Et du coup, il me regarde passer comme ça, il dit... Mais si vous, vous allez là-bas ! Moi, je vais là-bas ! Et viens pour d'Oberman ! Et puis, il avance comme ça... Il se retourne comme ça, il crève son chapeau, il dit... Il est très gentil, chien ! Et puis, il part ! Et puis, il part ! Donc, putain ! Si on le regardait, c'est son chien, mais qu'on serait tellement dans la merde ! C'est tout, vous continuez ? C'est son chien, oui ! Mais c'est son chien, je pense ! Ok ! Vous continuez, vous continuez ! Il est très gentil, ce chien ! Il n'a pas mis, il n'a pas mis, il n'a pas mis... Il n'a pas mis, il n'a pas mis... Vous n'entendez plus rien ! Sauf que vous voyez devant vous... que le sol est pété ! Et il y a un éroulement... Parfait ! Vous trouvez aussi moi ! Quand j'arrive devant en premier, j'escalade... Attends, attends, attends ! Deux secondes, deux secondes ! On se détend, on se détend, on se détend... On se détend, on se détend... On se détend ! Je ne peux pas faire, on se détend ! On se détend ! Du coup, vous arrivez... Qui en premier ? Moi ! Mimii ! Non, Mimii, je suis derrière moi ! Désolé, Mimii, mais... C'est vrai qu'il y a Mimii ! Bah ! Dis-moi ce que tu fais ! Il y a le sol qui est un peu pété devant toi ! C'est assez loin ! Le sol est assez loin ! On va dire à la balustrade ! Ou alors, on va dire à la balustrade ! T'arrives là, tu vois que le sol est pété ! Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde en l'air ! Je regarde en l'air ! Je regarde en l'air ! Bon, je regarde... Je cherche un mécanisme qui écrasse tout ! Je ne sais pas, j'ai peur ! Bon, je regarde en l'air ! Là, je regarde les boulis ! Je regarde tout ? Les boulis, le sol ! Ah ! Le sol s'est effondré ! Et c'est tombé ! Je regarde dans le trou ! Donc, tu t'avances ? Ouais ! Je joue à la limite et je regarde si c'est le trou ! Ok ! Vous faites quelque chose en particulier ? Bah, nous, on se rapproche pour le voir ! On est rapprochés ! C'est d'arriver ! L'observation ! Tu regardes d'où ? Tu regardes quoi ? C'est un bon couloir ! C'est le seul qui s'est tombé 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 ! Ah, il y a un trou ! Il y a un trou ! Je regarde dans le trou ! Tu regardes dans le trou... Tu regardes que le seul, il va peut-être s'affaisser ! Je regarde derrière, ça n'est pas suivi ! Il n'y a trop lui ! Derrière, il n'y a rien ! Tu regardes que le seul, il va peut-être s'affaisser ! Tu vois qu'ils se dirigent tous vers le trou, mais il est entraîné ! Tu regardes où ? Tu fais quelque chose, tu fais quoi ? Là, tu l'appelles mon père ! L'une de Victorie, il l'appelle... Frère Jean ! Frère Jean ! Frère Jean ! C'est Jean-Pierre la tête 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 ! C'est un gars aussi ! Ouais, mais c'est vraiment beau ! Moi, je dis mon père ! Je l'appelle comme vous ! LH7000 ! Ouais ! Ouais ! Moi, Jean-Pierre la tête ! C'est important ! Je veux savoir où il regarde dans ce trou ! Ah, d'accord ! Moi, je les regarde ! Je reste derrière, mais je les regarde ! Ouais ! Regardez ! Ok ! Alors, du coup... Vous pensez pas trop, hein ! Quand vous baissez la tête, vous entendez une voix, vous êtes tous rapprochés du trou, vous entendez une voix qui dit « lequel d'entre vous est le plus intelligent ? » Je m'avance un peu, ceci ! Vous relevez la tête comme ça ! C'est mon dieu ! Vous relevez la tête comme ça ! Vous relevez la tête, vous entendez cette voix, vous sentez une présence, vous l'entendez tous ! Et vous entendez lequel d'entre vous est le plus intelligent ! Et là, je vois Tim s'approcher ! Ça semble toujours s'approcher parce qu'il dit « ouais, il s'avance là-bas, c'est moi le plus intelligent ! » Tu t'avances là-bas vers une voix ? Bah vers la voie, vers le trou, vers machin quoi. Tu sais pas d'où il y a la voie, tu sais pas. Tu sais pas d'où il y a la voie, tu sais pas. Moi je dis que je ne bouge pas là comme ça, mais c'est pas vraiment. Ok, donc Nimi dit bah là comme ça, je sais pas. Moi je dis bah écoute, je réponds, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, mais c'est pas toi, t'as été assez con pour niquer sa mère. Ok. Allez. Tu dis rien ? Je sais toujours pas, c'est quoi ma profession. Du coup, vous entendez ça ? Moi je dis, peut-être moi. Mais lui il m'y donne. Tu dis rien ? Non. Ok. Du coup... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme tu le sens, t'as besoin de feuilles de perso. Du coup Asfax ? Du coup... Du coup, vous entendez ? Je vous ai posé une question. Du coup là, je réponds, je fais moi. Non. Donc moi je le recule, il... Non. Ok. Donc du coup... Allez-y monsieur Asfax ! Au moment où tu le pousses... Madame Asfax ! Il se retrouve devant... Apparemment c'est lui monsieur ! C'est lui. Moi je dis moi. Vous avez appris. Ok. Du coup... Vous voyez quelque chose qui bouge au plafond. Je le vois ou pas ? Vous voyez quelque chose qui bouge au plafond. Est-ce que c'est éclairé ? Est-ce que vous voyez ce que c'est ? C'est... 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 Vous voyez... Vous n'allez pas dire un truc... Un truc vrai, histoire qu'on éclaire ? Moi je recule un peu là. Du coup je recule un peu du mauvais livre, comme ça... C'est pas un phare, mais par contre toi t'as un briquet ! Je prends les distances du coup avec l'autre coup... Tu vois si je sens... Lui il a une frontale ! Lui il a une frontale ! Voilà ! Vous avez des trucs au lieu de meurer au père... J'aime Jésus ! Ouh ! Tu fais de la magie ! C'est à eux ! Les grandes alphes ! C'est logique ! Non c'est pas logique ! Il n'arrête pas de dire que t'as l'oeuf ! T'as l'oeuf ! Non mais c'est un frontale et puis j'éclair ! Tu vois que t'as l'oeuf ! De toute façon c'est lui qui est devant ! Tu vois, une énorme toile d'araignée... Avec une maxi-araignée comme ça ! Moi je vois ça et je fais... C'est un peu écœuré ! Du coup moi je recule comme ça ! D'accord ! Je recule là ! Ah ! C'est pas comme t'as l'oeuf ! Non ! C'est pas comme ma copine ! Et du coup, vous voyez... Derrière ces toiles... Vous voyez gratter au caillou contre le mur... Il est prêt avec la frontale... Vous voyez... Des chiffres et des lettres écrites... Il y a marqué... 90 égale QX... 78 égale SD... 37 égale TT... 56 égale... 90 égale QX... 78... ST... 37... TT... Et 56... Égale... Avec un vide ! C'est quoi le dernier ? 356... 90... 78... 37... 56... QX... ST... TT... 66... Non... 56... C'est bon... 9-0... 78... 78... 37... 56... 56... Bingo ! Ensuite... QX... ST... Comme s'il te... Et... TT... Vous l'avez ? Ouais... Et 56... 56... Et une case vide ! Et du coup... Vous entendez... Vous entendez... Le premier, qui comble le vide, aura l'eau de ma présence. Qu'est-ce que vous faites ? Je sentais que la présence a disparu. Il y a un peu de voix de mer. Vous voyez le trou devant vous. Vous êtes là, vous avez fait un peu de bruit et tout. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on voit d'autres choses écrites ? On ne lit rien du tout. Vous voyez juste ça. Ça a été apparemment gratté à la pierre assez haut. D'un titre, c'est contre le mur. Pour que ça marque et tout. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? On réfléchit. On réfléchit un peu. On continue de jouer. Ce sera le premier qui pense avoir la réponse. On envoie un SMS. Elle a été testée et validée cette Amy. Par qui ? Par moi, ma mère, mon frère, Fanny. Mais ils ont tous trouvés ? Ça m'a pris trois minutes à la trouver. Il y a certains qui ont mis un peu plus galéré. Les autres, etc. Ça va assez vite. Du coup ? On est dans le portable ou quoi ? Je suis dans la camulette. Non, non. Comme ça, comme vous êtes là. Le portable, c'est juste pour m'envoyer par SMS la réponse que vous pensez trouver. Et vous m'envoyez 64 gg, hashtag ta mère, ce que tu veux. Je m'en fous. Mettez votre réponse. Et toi, mon père, si tu vas, tu me diras. Du coup, continuons. Mettez ça dans la couette de votre tête. Essayez d'y réfléchir. Et du coup, si vous ne l'avez pas à la fin de la séance, je sortirai du mot training dans la prochaine séance.